... Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncée pour déterminer votre cible, puis relâchez le bouton pour lancer ce maléfice sur cette cible. Et essayez sur ce tonneau. Lancez un Flipendo sur ce tonneau pour le renverser dans le hall. Si un symbole de maléfice apparaît sur un objet, cela signifie que cet objet peut être affecté par la magie. Flipendo ! Flipendo ! Lancez un Flipendo sur l'interrupteur situé sur le mur pour ouvrir la porte. Le maléfice de Flipendo affecte toutes sortes de choses, comme ce chaudron, par exemple. Tenez, M.Potter, renversez-le. Et maintenant, à vous de deviner comment faire pour traverser ce pont. Vous pouvez lancer un Flipendo sur toutes sortes d'objets. Le Flipendo peut affecter l'interrupteur et le chaudron. Et maintenant, à vous de deviner comment faire pour traverser ce pont. Flipendo ! Flipendo ! Flipendo ! Flipendo ! Flipendo ! Flipendo ! aproveites de travail ! Petitecession ! A présent allez récupérer des étoiles. Je vous retrouverai plus loin. Vous pouvez traverser le pont maintenant, M.Potter. Bonjour Harry, mon nom est Nick quasi sans tête. Je suis le fantôme des Gryffondors. Voici un livre de sauvegarde. Lorsque vous le touchez, votre partie est automatiquement sauvegardée. Si vous échouez, vous recommencerez votre partie à cet endroit. Vous pouvez également charger une sauvegarde à partir du menu principal. A bientôt ! Vous pouvez également charger une sauvegarde à partir du menu principal. Fouillez les moindres recoins Harry, il y a plein de secrets à découvrir. Personne ne vous prend jamais au sérieux quand votre tête est un peu dérangée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lancer un maléfice de Flipendo sur ce bloc pour l'écarter de votre chemin. Vous pouvez déplacer ce bloc, mais pas plus loin. Courez en direction du bloc et ne vous arrêtez pas. Vous l'escaladerez automatiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada Flippendo ! Flippendo ! Flippendo ! Flippendo ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voici un gnome, Monsieur Potter. Sachez que tous les gnomes adorent harceler les jeunes sorciers. Pour réussir cet exercice, lancez-lui un flippendo pour le faire tomber. Ils se déplacent rapidement et peuvent vraiment devenir gênants. Sous-titrage Société Radio-Canada Félicitations, Monsieur Potter. Vous avez réussi l'exercice. Vous avez ramassé toutes les étoiles. Je donne donc 20 points à Griffondor. Et maintenant dépêchez-vous ou vous allez arriver en retard à votre cours de balai volant. De retour dans la salle commune des griffondor, Harry, Ron et Hermione discutèrent de leurs premiers jours à Poudlard et surtout du cambriolage survenu chez Gringotts, la banque des sorciers. Mais ils n'eurent que peu de temps pour bavarder car ils étaient attendus au cours de balai volant de Madame Bibine. Je suis Madame Bibine, votre professeure. Pour votre première leçon, vous allez devoir voler. Allez, 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 à nos magiques. Allez, 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 ché, ché, ché. Prêt, Harry ? À mon coup de sifflet, c'est parti ! Et maintenant, voyons voir comment ils débrouillent du fil d'anneau plus petit. Placons-les à une équipe d'anneau plus petit. Prêt, je suis une laissante. Tiens. Je suis une laissante. L'anneau de là, tu devrais-tu devrais l'abstordre ? Mon antenne, la porte-la-parde-la-parde-la-parde-la-parde-la-parde-la-parde-la-parde-la-parde-la-parde-la-parde-la! Et c'est maintenant avec des anneaux en mouvement. Sous-titrage ST' 501 Un score parfait! Je donne 20 points à Gryffondor. Il est maintenant l'heure de ton cours d'enchantement. À bientôt, Harry! C'est parti! C'est parti!